Près de 17 années ont passé à Guermantes, mais l'émotion est toujours intacte. Donc là, c'est l'arbre qui a été planté en mémoire de Estelle Mouzin, qui a disparu apparemment à cet endroit. Un arbre du souvenir et de l'espoir, ravivé mercredi avec la mise en examen de Michel Fourniret, désormais principal suspect. L'espoir pour certains habitants de savoir enfin ce qu'il s'est passé le 9 novembre 2003, lorsqu'Estelle Mouzin disparaît subitement après l'école. Si on peut avoir un début de connaissance de ce qui s'est passé, ce serait quand même bien pour que la famille puisse enfin trouver un peu de repos. Devant l'ancienne école d'Estelle, beaucoup de parents s'estiment soulagés. A l'heure d'aller chercher leurs enfants, le drame est encore dans toutes les têtes. Non, non, je pense que même aujourd'hui, j'habite un peu loin, mais même si j'habitais dans le coin, je pense que je viendrais toujours... ça travaille toujours un petit peu dans la tête, ça trotte un peu dans la tête, toujours un peu. Un village entier qui attend une réponse à une affaire sans issue depuis près de 20 ans, pour enfin avancer.